Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous présente aujourd'hui un album mariage que je viens de terminer. Je l'ai terminé hier et c'est le premier de deux, alors le prochain va être très différent. Alors, celui-ci, je l'ai créé grâce à la collection de papier Wedding Day de Paper House. Celle-ci est le kit. Cette collection est le kit. J'ai déjà travaillé quelques albums que j'ai fait dans le passé qui étaient faits avec la collection avec le pad de papier. Alors, il y a comme, je ne sais pas, 36 feuilles, quelque chose comme ça. Ici, on n'a que 12 feuilles, dont une, d'un côté, a les petites cartes découpes. Quand on travaille avec le pad de papier, il y a plus de design et puis en plus, il y en a qui ont des petits brillants qui sont collés dessus. Alors, celle-ci, ça a été très difficile parce que j'étais habituée de travailler avec beaucoup de feuilles et là, je me retrouve avec que 12 feuilles, dont un des côtés et les cartes, alors je n'utilisais pas l'autre côté. Alors, ça a été difficile. Au départ, je devais faire 4 pages qui tournent, c'est-à-dire 10 pages totales. Et j'ai dû changer mon fusil d'épaule, si on peut dire, pour que finalement, parce que j'aurais manqué de papier, alors j'ai dû faire que 3 pages qui se foutent, donc 8 pages totales. Alors, cette collection, alors vous avez, comme je vous dis, les 12 feuilles, c'est du papier cartonné, d'une très belle épaisseur, pas trop mince, pas trop épais. Vous avez aussi la carte de collant. Alors, je les ai utilisées tous. J'ai utilisée aussi de l'alphabet, ce que je ne fais pas souvent, mais là, je m'étais dit pour... Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de petits messages qui étaient reliés à un mariage, alors j'en ai produit quelques-uns, j'en ai créé quelques-uns avec les collants. Et aussi, ils incluaient dans le pack ces collants, les petits mots collants comme ça, mais je ne les ai pas utilisés parce qu'ils sont blancs et dorés. Et ici, il n'y a rien de doré et il n'y a presque rien de blanc. Alors, je m'étais dit que je vais regarder pour le deuxième album de mariage parce que lui, il est noir, il est blanc et il y a du beige, donc du doré. Alors, ça va tout à fait convenir, alors je vais faire ça plus tard. C'est certain que c'est en anglais, comme vous avez pu le voir. Alors, voilà. L'album est ceci. Comme ça. Alors, j'aime beaucoup l'aspect qu'il donne. Alors, l'album est fait de carton. Je n'ai pas ma règle, je voulais mesurer. Oh non, c'est pas ça. Attendez-moi juste une petite seconde. Je vais vous donner des mesures. Alors, ici, on a 15 centimètres, à peu près 16 centimètres de large. Ici, j'ai 22 centimètres de haut. Et ici, j'ai 6 centimètres d'épais. Alors, c'est ça. J'ai utilisé du carton. Alors, du carton de poids moyen. Et j'ai couvert avec le papier ivoire. Et puis ensuite, j'ai mis ce papier. Et ici, j'ai du jute. J'ai utilisé le petit anneau ici, qui est un brad. Pour pouvoir y attacher quelques rubans. Ici, j'ai du ruban à bord. Que j'ai frippé. Alors, je l'ai mouillé. Je l'ai tout frippé. Je l'ai laissé sécher comme ça. Alors, ça donne l'effet frippé. C'est un peu plus romantique. Et un petit morceau de raffia ici. Et ici, tout comme ici. C'est une petite garniture que j'ai achetée à mon magasin de dollars. Ici, c'est le Forever Begins Today. C'est un petit collant qui venait sur la feuille de collant. Et je l'ai collé sur un papier ici. Alors, c'est comme vraiment un petit poteau. qui est tout simplement planté dans le champ et qui dit où est le mariage. Alors, je trouvais que c'était intéressant. Et c'est vers les pages ici, avec les flèches. Alors, ça tombait juste bien que les flèches soient du côté-là, avec le petit oiseau. Je trouvais ça bien mignon. Ici, j'ai utilisé du coton fromage pour mettre entre le papier ici et la plaquette que j'ai fait. Mais aussi, sous le papier, j'ai mis un morceau de carton de poids moyen. Alors, c'est quand même, je dirais, un millimètre et demi d'épais. Et la plaque dessous, je l'ai faite avec le même carton qui est dessous ici. Et ce carton, c'est la même chose pour le livre. Et j'ai mis mon petit picot, alors ma garniture picot qui est collée dessous. Ici, il me manque une perle. Alors, je vais mettre une petite perle ici. Alors, avec le coton fromage, je trouve que ça fait vraiment, vraiment romantique. Je trouvais que ça se prêtait vraiment bien. J'étais bien contente du résultat. J'ai collé la fleur, j'ai collé la petite clé, des petites demi-perles. Voilà. Et ici, j'ai utilisé, c'est une poignée, Tim Holtz. Je ne sais pas si, il faut sûrement les avoir quelque part en Europe. Parce que c'est très, très populaire. Alors, c'est vissé. Alors, ce n'est pas que collé. Alors, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit couvrir l'extérieur. Et on doit ne pas avoir couvert l'intérieur. Alors, on passe la petite vis. On visse, ensuite on peut couvrir l'intérieur pour cacher la vis qui est plate, plate. Qui est très, très près du... On l'a fait vraiment plate. Alors, voilà. On ouvre comme ça. Premièrement, on a l'enveloppe ici. Pas l'enveloppe, je devrais dire, c'est la pochette 3D. J'ai mis une petite carte ici. Bon, j'avais un petit scrap. Je vais utiliser mes scrap pour faire une carte. Mais on peut mettre vraiment des choses 3D ici. Alors, soit la petite jartière, ou soit les cartes de souhait que les mariés ont reçues. Des choses comme ça. Une petite fleur séchée, quelque chose qu'il veut garder. Alors, j'ai quand même l'espace d'environ 1 cm. Il peut s'écraser, il peut prendre l'espace. Vous voyez, je l'ai fait la page accordéon. Alors, il peut soit s'écraser, parce que j'ai fait un pli dans la base ici. Ou si on a besoin de l'espace plus épais, alors on a l'espace. Alors, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir fait un pli... de faire un pli ici dans la partie qui est la base de l'enveloppe, de la pochette, parce que ça donne l'ampleur qu'on a besoin. Si on n'a pas beaucoup, ça n'enlève pas l'espace pour les photos et pour le reste de l'album. Alors, c'est très important de faire le pli comme ça. Alors, voilà. Ça, c'est la première page. Et j'ai tout dit le petit collant ici. Deuxième page. Alors, j'avais déjà fait dans le passé, peut-être, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, ils sont en anglais, que j'ai fait d'albums de mariés. Alors, j'avais des feuilles de papier cartonné, déjà doublé d'un côté avec le jute, mais je ne les avais pas avec moi. Alors, je me suis dit, je sais comment faire. Alors, j'ai coupé un cœur, bon, de façon aléatoire. Et puis, j'ai tout simplement collé mon papier sous une feuille de jute que j'avais. Et puis, j'ai coupé autour. Et puis, j'ai un petit peu filoché sur le côté pour donner un petit effet romantique. Et puis, ça fait exactement le même effet que les pages que j'avais achetées. Alors, je vais faire ça dans le futur au lieu d'acheter des feuilles. C'est plus cher d'acheter des feuilles toutes faites. Mais quand on peut faire, c'est encore mieux. Alors, ici, ils peuvent ajouter d'autres photos aussi, s'ils veulent. Alors, ici, moi, je prévois peut-être qu'ils vont mettre des photos et puis ils font du journalisme derrière. Ici, un petit morceau de jute que j'ai collé avec une petite clé, des collants de la collection de papier, un petit morceau de jute en garniture que j'avais. Alors, ça, c'est tout simplement, la pochette est ici. Et puis, s'ils ont des photos, c'est couvert avec ça, il y a un aimant, tout simplement. Et puis, il n'y a pas d'autres ouvertures. Parce que j'étais très limitée avec la norme de papier que j'avais. C'était vraiment difficile à créer quelque chose d'intéressant avec des interactions intéressantes du fait qu'il n'y avait que 12 feuilles. Alors, ici, la prochaine page, c'est une pochette. Ici, j'ai collé, il y avait un petit collant qui, on peut faire du journalisme. Et puis, au lieu de le coller juste sur la pochette, je l'ai collé sur un morceau de papier qui était le beau bois bleuté. Et puis, je l'ai mis sur le dessus de la pochette qui est la même couleur, mais avec un motif différent. J'ai utilisé les collants ici, à Mr. & Mrs. Alors, ils vont pouvoir mettre des photos ici. Ici, j'ai un petit cahier. Alors, on a un aimant ici. J'ai utilisé un collant ici pour mettre l'aimant parce que j'ai décidé à la dernière minute de faire cette ouverture. Alors, j'ai collé ici. Et puis aussi, à la fin, j'ai mis un petit collant aussi pour cacher un peu le petit morceau de papier qui était tout simplement collé là. Habituellement, je l'aurais collé derrière ce papier, cette ouverture, et le collant, je veux dire, l'aimant sous le papier ici. Mais j'avais déjà toute faite à ma page. Et puis, ça ne fermait pas. Puis, je trouvais que quand je la fermais, ça accrochait ici. C'est pour ça qu'on voit un petit peu les plis parce que la page accrochait là. Alors, en faisant ici, c'est ça, c'est là. J'ai tout simplement réglé le problème. Alors, voilà. C'est tout simplement un cahier. Alors, ici, j'ai utilisé une garniture que j'achète dans mon magasin de dollars. Et ici, bon, j'avais des scrapes de papier que je trouvais très jolis. Je m'étais dit, je vais faire une pochette. Et puis, en même temps, ça couvre le banal du papier brun que je ne trouvais pas très, très joli. Et j'avais une carte qui me restait des cartes de la collection avec une garniture ici. Alors, en le mettant ici, on cache un peu le brun. Ça donne un peu d'intérêt à la page. Et puis, ici, ce sont des pages. Alors, ici, j'ai utilisé du carton cartonné, c'est-à-dire du papier cartonné régulier. Mais partout ailleurs, c'est du papier cartonné épais, alors qu'il se tient bien. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Je vais vous montrer juste un instant. On me pose souvent la question à savoir quelle différence il y a entre les deux. Alors, si je les tiens comme ça, vous allez voir ce que vous voyez. Alors, voyez celui-ci, de ma main droite, c'est le papier cartonné de poids supérieur. Alors, voyez qu'il ne plie pas beaucoup, il est vraiment rigide. Alors, c'est un peu la qualité que vous recherchez. Vous pouvez faire vos pages, vos flaps, tout ça, parce que c'est beaucoup plus rigide. Et celui-ci, vous voyez comment est-ce qu'il est mou. Alors, il est beaucoup plus souple, mais il est quand même cartonné, ce n'est pas que du papier. Alors, on voit très bien, en tenant comme ça, la différence. Alors, ma main est la même chose derrière, et vous voyez la différence. Alors, moi, je recommande vraiment celui-ci, tant que vous pouvez. Et puis, celui-ci, des fois, pour des petites cartes ou des choses, quand on a besoin de plus de souplesse dans nos pages. Voilà. Alors, ici, j'ai utilisé le dernier, comme je vous ai montré, alors c'était suffisant. Je ne voulais pas utiliser le carton épais, très épais, parce que je trouve que ça serait fait, parce que ça prend beaucoup plus d'espace, du fait qu'il est comme deux fois plus épais. Alors, ici, j'aurais pu mettre juste du papier, mais j'ai décidé de mettre le papier cartonné juste régulier. C'est pour faire des pages, pour mettre des photos, faire du journaling, ce qu'on veut. Et ici, tout simplement, peut-être une photo, s'ils le veulent bien. D'autres pages. Alors, ici, j'avais un petit scrap qui me restait, oups, comme ça, de cette page avec les guirlandes. Et puis, j'ai dit, bon, bien, je ne veux pas le jeter, il est trop géli, il est trop mignon. Alors, j'allais tout simplement monter sur un morceau de papier cartonné, et puis, j'ai dit, bon, ça va faire une petite carte intéressante. Alors, ici, c'est ça, un espace ici pour insérer un poteau, on ouvre encore. Alors, ici, ça s'ouvre, comme ça, en deux. Alors, ici, c'est des espaces pour photos. Alors, vous voyez ici que j'ai, ceci, ce sont des collants, que j'ai collés sur un papier qui est finalement la même chose que ça, ici. Avec les fleurs, les herbages dans un grand champ. Et puis, j'ai juste collé au centre, et j'ai mis un morceau de coton-fromage. C'est du coton-fromage que j'ai teint avec du café, pour ne pas qu'il soit blanc, parce qu'il est blanc à l'origine. Et puis, j'ai laissé ouvert ici, pour que les gens puissent imaginer une belle photo, avec cette petite garniture, et puis le coton-fromage qui descend, c'est vraiment, vraiment joli, ou qui monte. Alors, ça donne un aspect à la photo qui est vraiment, vraiment intéressant. Alors, même chose pour la mariée et le marié. Ici, ce sont des petites cartes qui venaient avec la collection. Alors, je les ai tout simplement, j'arrondis les coins, et puis je les ai mis ici. Alors, je ne voulais pas les doubler de carton, parce que, bon, on perd l'épaisseur pour mettre d'autres photos. Et puis, ça tient bien, du fait que ça ne glisse pas ici. Alors, je me suis dit, ça va rester comme ça. C'est bien, bien. Alors, ça, ça s'attache comme ça. Alors, j'ai oublié de vous montrer que chaque page, les trois pages, sont des pages enveloppes. Alors, ici, on enlève le carton. Alors, ici, j'ai utilisé celui qui est plus épais. J'ai tout simplement mis deux perles ici pour donner un peu d'intérêt. Alors, ça fait de l'espace de pluie pour faire du journaling, c'est-à-dire mettre des photos, et peut-être même du journaling avec un crayon gel, c'est très bien intéressant aussi. Ici, maintenant, alors, j'ai fait une bande verticale. Et sur la bande verticale, j'ai fait ce petit cahier. Alors, tout simplement, trois côtés, comme ça, avec une petite plie, un morceau de jute. Et puis, je trouve que c'est intéressant, ça égaye un peu nos bandes. Où est-ce qu'on fait juste mettre des photos derrière? Je trouve que ça donne un meilleur intérêt quand il y a une petite interaction sur le dessus. Et puis, derrière, alors, j'ai des cartes. Alors, ici, j'ai utilisé des scraps, tout simplement. Il n'y avait vraiment pas beaucoup. Il fallait que je calcule bien mes choses, là, parce que c'était vraiment limité. Alors, ici, j'ai fait une carte. Alors, ça, c'est le restant de lui. Vous voyez? Alors, c'est ça ici. Ils peuvent mettre des photos, faire du journaling. Et en plus, il y a un espace pour insérer des photos ou des petites cartes ou un petit message ou quelque chose qui va bien. Pour donner un peu d'amplitude à l'imagination des gens qui vont agrémenter l'album. Ensuite, cette page-ci, alors, on ouvre comme ceci. Alors, ici, j'ai utilisé les collants. Ici, c'est un collant, mais j'ai mis du carton derrière la portion ici, toute cette portion ici, à partir de là. Alors, c'est collé ici, mais c'est pas collé à partir d'ici, pour qu'ils puissent insérer des petites photos, peut-être. Ou, sinon, s'ils veulent pas, ils peuvent juste faire du journaling. Ici, c'est une pochette, comme ceci, qui va jusqu'au côté, toujours, autant que possible. Ensuite, on ouvre comme ceci. Ici, on a une belle petite garniture qui était sur la page des collants. Alors, j'ai fait un espace ici. C'était un restant du papier que j'avais, puis j'ai dit, bon, je vais pas le couper. Donc, quand on a, comme je dirais, peut-être 2,5 cm ou plus, on a qu'à le plier. Ou même 2 cm, c'est suffisant pour faire un petit espace pour entrer et insérer quelque chose. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, ici, on peut mettre une ou deux ou trois photos, même parce que c'est quand même assez épais. C'est juste collé sur les côtés. Ensuite, on a une autre page qui ouvre comme ça. Les petits oiseaux avec le petit quart. Comme ça. Ici. Alors, ici, j'ai fait la page où est-ce qu'on a les pochettes qui vont jusqu'en bas, jusqu'au côté. Et celle-ci aussi, je vais mettre ça pour vous montrer, parce qu'elle est trop courte, je vais la perdre au fond. Alors, ça va vraiment jusqu'au fond. J'aime beaucoup faire ces pages. Et puis, on peut mettre deux, trois ou quatre photos à l'intérieur. Voilà. C'est intéressant comme page. Ici, un petit truc quand vous voulez attacher, faire vos boucles. Si vous ne faites qu'un tour, ça peut être difficile à faire tenir. Mais ici, je vous conseille de faire un deuxième tour. Ensuite, en le tenant et faire votre boucle, ça fait beaucoup plus serré. Là, si je vais manquer, je vais me reprendre. Alors, nos attaches sont plus solides. Vous voyez, c'est plus serré. Bon. Ici, la prochaine. Alors, ça, c'est la page avec le gâteau, la réception, le buffet, le repas. Bon. Et c'est un hasard qui fait que j'ai choisi ce papier avec le gâteau sweet, le gâteau sucré. Mais bon, c'est un hasard parce que j'utilisais mes scraps un peu. Alors, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, ici, j'ai laissé ça ouvert ici pour pouvoir insérer une photo. Même chose ici. Alors, on peut mettre une photo ou deux, faire du journalier à côté. Ici, j'ai deux autres petites flaps. Encore ici, les photos. Ici, j'ai laissé ouvert, on peut insérer une photo ou deux. Ici, on a deux photos en haut. Et ici, c'est une pochette qui est latérale mais qui fait le coin. Et ici, j'ai laissé ouvert, c'est plus facile à insérer. Parce que j'avais déjà fait cette pochette et puis j'avais collé ici. Puis, je trouvais que c'était difficile d'entrer des choses. Alors, cette fois-ci, j'ai décidé de laisser ouvert. C'est plus facile d'entrer des cartes. Ici, ce qui est arrivé, c'est que j'avais... Je commençais à manquer de papier vers la fin du projet. Alors, j'avais ce papier ici qui était juste le bon format pour couvrir. Mais il me manquait un petit coin. Alors, je m'étais dit, bon, je vais mettre une carte sur le coin. Et puis, bon, on ne verra même pas. Puis, on peut insérer des choses. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'avais fait une petite marque sur le papier parce qu'il était un peu plus large. Pour la largeur, j'avais besoin. Et quand je l'ai coupé, j'ai vu que je n'avais pas coupé sur la ligne de mon crayon, mais sur une petite marque qui est dans le dessin. Vous voyez, on voit des petites marques un peu partout. Alors, c'est ça mon erreur. Et puis, à ce moment-là, il était trop court. Alors, j'ai dû rajouter la pochette ici. Alors, je l'ai maté sur un bout de carton contrastant pour qu'on voit que c'est une pochette. Alors, ils peuvent quand même insérer beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, c'est intéressant comme page interactive avec un aimant. Et la dernière page. Alors, ici, j'ai fait une cascade. Alors, c'est un petit peu différent parce qu'elle est latérale au lieu d'être verticale. Horizontage, je devrais dire. Et je ne sais pas si vous voyez ici, mais parce que les cartes s'enveloppent une par-dessus l'autre toujours et surtout que j'utilise le carton épais fait que l'épaisseur s'accumule rapidement. Alors, je dois allouer un gousset de plus en plus profond à chaque fois que j'ai une carte. Parce que même la dernière, ici, va couvrir une partie de celle-là. Vous voyez, ça arrive tout juste, tout juste. Ça croise un petit peu. Alors, vraiment, il faut ajouter un gousset de plus en plus. Alors, on a moins d'espace à ce moment-là pour derrière, mais ça va parce que c'est tout à fait correct. Alors, ça se fait comme si je voulais la ranger ici. Alors, voilà, on l'ouvre comme ça. Comme ça, comme ça. Je trouve ça intéressant. Alors, j'ai utilisé les cartes qui étaient avec la collection. Alors, il y avait celle-ci et celle-ci. Et puis, ces trois-là. Et puis, les autres, c'est des papiers que je trouvais jolis de ce qui me restait dans les scraps. Je trouvais qu'ils étaient intéressants. Alors, je les ai utilisés pour faire d'autres tâches. Alors, je trouve que c'est vraiment une belle interaction. J'adore faire ceci. Mais je pense que je recommanderais de la faire avec du papier cartonné, pas trop épais, parce que là, c'est plus difficile pour le gousset à allouer. Pour que tout s'enrobe bien. Ça peut être raté à cause de ça. Vous voyez, ma tâche est vraiment rigide parce que j'ai tourné deux fois au lieu d'une avant de faire la boucle. Alors, voilà. C'est ça, mon album. Et je vous recommande de venir visiter ma chaîne prochainement parce qu'il va en avoir un qui suit immédiatement après celui-là. Il y a un autre, ce point tutoriel, je devrais dire, un autre partage de projet sur un album de mariage. Alors, il va suivre. J'avais des ventes d'artisanat. Et puis, j'avais quelques items qui pouvaient aller pour un mariage. Je les ai vendus tout de suite. Alors, je me suis dit, il faut que je fasse des albums mariage. C'est vraiment la grosse demande. Et puis, j'avais déjà les papiers avec moi. Alors, j'ai produit celui-ci. Et puis, l'autre, le prochain qui suit. En est un autre, bien différent, avec des couleurs vraiment différentes. Et puis, je vous recommande de le regarder aussi pour vous inspirer. Alors, si vous avez aimé, vous pouvez écrire un petit commentaire. Cliquez sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant en cliquant sur Abonner, je crois, ou Subscribe. Et puis aussi, sur la petite clochette. À ce moment-là, vous allez être avisés aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît dans ma chaîne. Et puis, vous allez pouvoir la regarder. Si ça peut vous inspirer, tant mieux. C'est le but de faire toutes ces vidéos. Et puis, je remercie tout le monde qui regarde ma chaîne. Je remercie Aglaïf et du Scrap, qui me dit qu'elle va m'envoyer une carte par la poste parce qu'elle a regardé un tutoriel et puis elle a produit son premier album. Et puis, elle a fait sa première vidéo sur sa chaîne. Alors, je suis très, très, très fière de ça. Alors, je vous encourage à faire pareil. Et puis, si vous avez des questions dans la boîte de commentaires, n'importe quelle question que vous avez, je vais répondre. Si je dois faire une petite vidéo pour vous expliquer la technique, ça me fait super plaisir. J'adore faire ça. Alors, c'est tout gratuit. Moi, je fais ça parce que je suis passionnée du scrapbooking. Et puis, je suis certaine que vous l'êtes aussi. Alors, on peut partager nos idées et puis nos techniques. Alors, n'hésitez pas à le faire. Et puis, jusqu'à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et puis, on se reparle très bientôt. Bon scrapbooking. Merci d'avoir regardé. Bye bye.